Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Seine, nous allons faire des crêpes sans gluten ni lait et en plus à IGEBA. Qu'est-ce que c'est l'IG pour ceux qui ne savent pas ? C'est l'index glycémique, c'est-à-dire comment va réagir votre glycémie face à un aliment. Donc bien souvent quand on mange sans gluten, le problème c'est qu'on utilise souvent de la farine de riz et de la fécule et ça monte facilement la glycémie puisque ce sont des farines et les fécules, enfin la farine de riz et la fécule que ce soit de pommes de terre ou de maïs à un IG très élevé. Donc aujourd'hui pour ceux qui ont des problèmes avec leur glycémie ou ceux qui font attention à leur glycémie nous allons faire des crêpes à IGEBA. Pour cela je vais utiliser des farines qui sont à IGEBA. Ici je vais utiliser de la farine de sarrasin et de la farine de teff ainsi que de la farine de coco. Donc la farine de sarrasin et de teff ont des IGEBA et la farine de coco également. La farine de coco en plus a énormément de fibres ce qui baisse en général l'IG d'une préparation au global. Donc pour notre recette de crêpes sans gluten ni les à IGEBA nous aurons besoin de 4 oeufs, 100 g de farine de sarrasin, 100 g de farine de teff, 50 g de farine de coco, une bonne pincée de sel et 750 ml de lait d'amande que j'ai fait maison. Donc je vous mettrai un lien ici vers le lait d'amande maison si vous voulez le faire. Sinon vous pouvez tout à fait l'acheter en brique mais dans le cas où vous faites attention à votre consommation de sucre, vérifiez bien qu'il n'y a pas de sirop d'agave à l'intérieur de celui que vous achetez en brique. Donc maintenant je vais tamiser mes farines et je vais passer à la réalisation de la pâte à crêpes. Donc je fais des mélanges de farine parce que quand on cuisine sans gluten, bien souvent on gagne à faire des mélanges de farine pour avoir une texture qui se rapproche plus d'une version avec gluten. Et si traditionnellement on utilise la farine de riz dans les recettes sans gluten, c'est parce que c'est une farine qui gonfle quand même et en plus qui est assez peu chère comme les fécules. Les autres sont relativement plus onéreuses. Donc je vous ferai un petit article où je vous mettrai aussi le lien ici sur toutes les farines IG bas et sans gluten pour ceux que ça intéresse. Voilà, je mélange mes farines. J'ajoute une bonne pensée de sel. Maintenant je viens casser les oeufs. J'ai choisi des gros oeufs. Voilà, ma pâte est prête. On va la laisser reposer une demi-heure et ensuite je vous donnerai toutes les petites astuces pour réussir des crêpes sans gluten à la poêle à crêpes. Pour réaliser vos crêpes, vous allez huiler votre crêpière. Donc pour cela vous utilisez soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de coco au choix. Moi j'ai utilisé un peu d'huile d'olive. Donc c'est important de bien huiler parce que les pâtes sans gluten sont beaucoup plus collantes donc vous allez avoir du mal à les retourner. Donc une autre astuce en plus de bien huiler votre poêle bien entendu, c'est de faire des crêpes plus petites parce que plus elles seront petites, plus ça sera facile à retourner et donc moins vous aurez de chance de les casser. Donc il faut une poêle bien bien chaude, bien huilée et faire des crêpes petites et normalement tout va très bien. Donc là je prends un petit chiffon et j'étale bien l'huile et comme ça j'enlève aussi l'excédent dans la foulée. Maintenant je vais prendre une louche de ma pâte. Et voilà j'essaie de faire une crêpe pas trop grande, pas trop trop fine non plus. Et c'est parti. Donc on va attendre que le dessus de la pâte à crêpes soit bien sec pour la retourner. Donc il faut une à deux minutes suivant la puissance de votre feu. C'est parti. Si vous faites attention à votre glycémie et que vous essayez de manger plutôt à IG bas, dans ce cas bien entendu on ne va pas mettre de la confiture à la pâte à tartiner sur nos crêpes. Mais vous pouvez tout à fait les utiliser aussi en salé. Mais vous pouvez utiliser pour par exemple quelque chose, une note un peu sucrée sans faire exploser les compteurs. Par exemple de la purée de fruits sans sucre ou alors de la purée de noix de cajou ou d'amandes. J'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine sur Cuisine Saine. Sous-titrage Société Radio-Canada Cuisine Saine